hello hello tout le monde nouvelle semaine on espère que cette semaine va cartonner en tout cas on va tout faire pour avec la pesée en fin de semaine voilà on est de bonne humeur on est content il est déjà tard j'ai dû faire des papiers au matin donc là il est déjà 10 heures et je vais manger mon petit déjeuner préféré avec un petit peu de beurre de cacahuète et tout ça et des fruits donc pommes poires et myrtilles et puis ben voilà il fait pas très beau dehors on espère que ça va un petit peu changer que cette semaine ça va aller il va pas faire trop froid mais là ce matin il faisait quand même froid donc voilà on est de bonne humeur on est au taquet et j'ai hâte d'être en fin de semaine pour pouvoir faire le bilan des un mois on dépasse un petit peu mais des un mois et voilà j'ai hâte de savoir moi même donc voilà je vais essayer aussi de faire tous les jours un petit peu de marche donc on en fera tout à l'heure donc voilà sur ça je vous dis bon appétit et à tout à l'heure et voilà voilà je suis trop contente j'ai une journée quand même assez chargé mais voilà je prends le temps quand même de marcher un petit peu donc je vous montre tout de suite enfin pour vous tout de suite combien j'ai fait donc minimum 20 minutes 30 serait l'idéal à tout à l'heure et je suis trop contente voilà j'ai fait ma demi-heure je vais arrêter parce que je vous trimballe de tous les sens voilà j'ai fait ma demi-heure je suis super contente je vais essayer de le faire tous les jours je le garantis pas mais voilà je suis déjà super contente de l'avoir fait aujourd'hui donc je vais manger dans quelques minutes parce qu'après je dois partir et je vous dis à tout à l'heure je vais vous remontrer un petit peu les ingrédients pour mon assiette chose que j'avais fait la semaine passée mais que je n'ai pas filmé finalement mais là je vois que je filme donc voilà ici donc j'ai fait du poisson je là j'ai déjà enlevé mais il y avait 124 grammes pour le brocoli là il y a encore c'est 116, 117 grammes on va voir et puis le dernier ingrédient vient tout de suite après et je vous le montre dans une seconde et donc le dernier ingrédient c'est de la purée et il y a bon il y avait 100 mais là c'est 101 99 bon ben 100 grammes on va dire voilà pour mon repas je vous le montre tout de suite et donc voilà mon petit repas pour ce midi qui m'a l'air très 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 bon donc sur ce je vais vous laisser là bon appétit et à plus tard je vous reprends pour mon repas de ce soir donc il n'y a pas énormément c'est une toute petite assiette donc il ya d'abord de la salade avec assaisonnement là il y a le reste du brocoli donc il ya deux bouts et j'ai fait donc une quiche donc voilà ça manque un petit peu de protéines quand même donc demain on fera mieux mais là pour l'instant ce sera comme ça au cas où j'ai encore de la salade et au caoutch et encore de la quiche aussi voilà sur ce bon appétit je prendrai sûrement un dessert après un yaourt ou quoi donc voilà bon appétit donc je vous reprends pour vous montrer ce que je mange en dernier repas enfin dernière petite collation ou le petit dessert comme vous voulez donc là on dirait qu'il y en a beaucoup mais il y a 100 grammes il n'y a même pas donc un yaourt c'est 125 à 100 grammes donc de skir et j'ai vu qu'il ya quand même pas mal de de protéines dans le skir donc c'est pour ça que je les prix donc j'ai mis un tout petit peu de les cinq six noisettes j'ai mis quelques myrtilles j'ai pris trois deux ou trois grammes de de beurre de cacahuètes et j'ai pris un petit papy pelle voilà il ya demain hello hello aujourd'hui nous sommes mardi j'allais dire mercredi mais non mardi mon petit déjeuner comme d'habitude il fait froid aujourd'hui il a fait moins je sais pas combien mais il a fait froid donc on se réchauffe et on mange le petit déjeuner voilà de bonne humeur il le faut voilà je vous dis bon appétit et à plus tard Et voilà aujourd'hui encore je suis sur le tapis de course donc je suis très contente j'espère que je vais tenir le coup toute la semaine donc je vous dis à tout de suite pour vous pour voir combien j'ai marché à tout à l'heure voilà j'ai fait mes 30 minutes je suis contente voilà donc c'est chouette de le faire le matin finalement donc comme je disais c'est chouette quand même de le faire le matin parce qu'après je peux faire plein d'autres choses et j'ai plus à penser à mon sport donc voilà qui est fait sur ce je vous dis à tout à l'heure je vous reprends pour mon repas de ce midi qui est trop 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 appétissant donc comme vous voyez il y a des des scampilles après j'ai mis un petit peu pas énormément mais je crois que j'ai mis 50 60 grammes de pâtes nature et j'ai fait des légumes plein de légumes j'ai rajouté des des champignons et j'ai mis une boîte de concentré de tomates j'ai tout mélangé assaisonné voilà et j'ai pris moins de féculents parce que j'ai pris une tartine une tranche de tartine là une tranche de pain plutôt et ça commence à couler partout et riche en protéines et au dessus j'ai mis un oeuf avec le jaune coulant voilà abonnez vous abonnez vous du mari j'ai trop hâte de manger je vous dis à tout à l'heure et voilà pour mon repas de ce soir donc j'ai fait il est tard il est 20h30 passé j'ai mis un petit peu de salade j'ai mis aussi des pâtes de ce midi avec les légumes j'ai mis un petit peu de saucisses en bocal et ici ça ressemble à de la feta mais c'est pas vraiment de la feta donc voilà après je vais sûrement prendre un dessert je vais continuer à boire et je vous retrouve demain bon appétit hello hello aujourd'hui nous sommes mercredi les enfants à l'école le petit déj aujourd'hui j'ai mis plus de fruits que d'habitude j'ai mis poire poire framboises de murti et bananes la banane elle était encore un petit peu mieux donc voilà mais ça va ça va être mangeable avec les cinq grammes comme d'habitude de beurre de de cacahuètes que j'aime toujours bien comme ça juste dans mes fruits voilà donc encore une journée où il fait froid et il fait beau tout on est content et sur ça je vais manger et je vous dis bon appétit et à plus tard Voilà troisième jour où je fais mon soir après un petit peu après mon petit déjeuner donc voilà pour l'instant je continue je suis assez bien motivé on essaye de ne rien lâcher et je vous montre dans quelques secondes pour vous à combien j'en suis et voilà troisième jour accompli j'ai fait ma meilleure je suis contente je reste motivée je vous dis à tout à l'heure pour le repas de ce midi je vous reprends pour mon repas de ce midi donc j'ai fait une salade avec un petit peu de mozzarella une saucisse voilà et en plus j'ai fait une tartine jambon fromage donc il ya deux tranches c'est du pain je sais plus si c'est celui au pain voilà donc ça plus ça voilà mon repas et je prendrai peut-être un yaourt riche en protéines par après je verrai mais c'est vraiment parce que j'ai pas eu l'envie et le temps de faire à manger donc je vais manger ça voilà bon appétit il est plus ou moins 10h30 je vais enfin manger j'ai d'abord fait à manger pour les enfants et moi comme j'ai mangé des crasses donc à midi j'avais bien mangé après j'ai grignoté voilà ça faisait longtemps et là j'ai grignoté des petites galettes toutes fines j'en ai mangé au moins trois puis un autre truc au chocolat puis qu'est ce que j'ai mangé d'autre un yaourt hyper sucré et qu'est ce que j'ai pris d'autre sur depuis midi jusqu'à 17h non 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 ouais 17h de de 14 à 17 donc j'ai pas fait que manger mais j'ai grignoté des mauvaises choses donc et un baby-pail je crois et donc je me suis fait avec cette fois ci j'ai laissé les légumes une petite soupe pour arrêter les bêtises et je vais terminer ma bouteille déjà donc je vais entamer une deuxième donc voilà on essaye d'amortir un petit peu les dégâts et voilà ça arrive j'ai pas fait de craquard j'ai juste eu envie j'ai écouté j'ai trop écouté donc voilà mais c'est pas grave on continue comme ça et demain on reprend bien les choses puis voilà tout simplement donc je vous dis et j'ai pas en plus j'ai fait le sport et tout donc je suis contentement donc voilà sur ce je vous dis bon appétit et à plus tard et non à demain hello hello aujourd'hui nous sommes jeudi je vous montre mon petit déjeuner qui est avec il n'y a pas de poire aujourd'hui étonnant j'ai pas voulu donc j'ai mis une banane des myrtilles et framboise voilà avec aussi la pâte à tartiner voilà pour ce petit déjeuner et sur ce je vous dis à plus tard pour mon repas de ce soir de à plus tard pour le repas de ce midi et voilà encore un jour où je fais mon mon sport donc ma marche pour l'instant je tiens le coup donc je suis très très contente je ne lâche rien je continue mes efforts et donc je vous retrouve dans quelques secondes pour vous montrer combien j'ai fait et voilà encore un jour où je fais mais 30 minutes pour l'instant je suis très contente comme ça donc voilà ici donc voilà je suis très très contente ici donc je vais bientôt faire à manger mais là pour l'instant voilà 73 74 calories voilà voilà je vous dis à plus tard et je vous retrouve pour mon repas de ce midi et j'ai hâte de le manger je voulais faire des haricots verts ça fait longtemps mais je n'en ai plus donc j'ai refait des brocolis les verts c'est ce que je préfère du poulet que j'ai encore une fois mis dans le cuiseur vapeur je l'ai mis un petit peu moins longtemps j'ai fait une marinade comme d'hab avec assaisonnement et un petit peu de un petit peu de d'huile d'olive et donc la purée et la purée il y a 100 grammes comme d'hab donc voilà sur ce je vous dis bon abudit je vais manger je vous dis à tout à l'heure je vous reprends pour mon repas de ce soir je vous montre bon il n'y a pas tout je vais vous montrer un donc il y a 100 grammes de pâte au pesto et abonnez-vous et abonnez-vous de victor et donc de la chipoletta et pour le côté légumes voilà et à de la salade avec un petit peu de feta comme ça et petit bout de mozzarella voilà voilà pour mon repas de ce soir je vous dis à demain et lolo aujourd'hui nous sommes vendredi et bon comme vous le voyez c'est pas très très light pour ce matin donc en fait avec le chéri en fait aujourd'hui nos 16 ans ça fait 16 ans qu'on est ensemble et donc j'ai apporté un petit déj comme ça tout simple et on va grignoter ça et je tenais à dire que ça c'est rien pour moi j'ai pris la même chose pour lui voilà on verra bien à la pesée dimanche on s'en fiche aujourd'hui c'est notre journée à nous donc on en profite et je vous dis à plus tard pour le repas de ce midi alors pour mon repas de ce midi je vais vous montrer une partie et je verrai par après parce qu'il n'y a clairement pas assez c'est les restes donc je viens de chauffer donc du poulet et le reste de Brocoli voilà je sais que j'ai encore de la soupe donc je pense que je vais manger ça avec une tartine et ce sera très très bien comme ça j'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire du tapis roulant mais je verrai pour le faire tout à l'heure c'est vrai que j'aime bien le faire le matin mais là je n'ai pas pu donc voilà donc je vous dis bon appétit et à plus tard hello hello nous sommes samedi matin il est 7 heures et quelques j'ai fait mon petit déjeuner dans un bol un peu plus grand mais avec les mêmes quantités et celui-là il est un peu plus maniable je l'ai acheté chez action ils sont vendus par cinq donc voilà je vais manger ça et puis on partira tout doucement je vous dis bon appétit hello hello aujourd'hui nous sommes dimanche je viens pour vous faire le bilan de la semaine donc là on est déjà dimanche soir il n'y a pas énormément de luminosité on est désolée c'est pas donc comme vous l'avez vu ma semaine s'est très très bien passé j'étais très contente j'ai fait du sport pratiquement tous les jours ma petite demi-heure et tout donc ça je suis top 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 mon très 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 contente je me suis enfin remise au sport donc ça c'est petit à petit j'essayerai de faire plus j'essayerai de faire plus de choses par après mais c'est un bon début donc je suis très contente donc maintenant on va parler aussi de la pesée mais comme vous avez vu fin de semaine c'était assez hyper 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 calorique donc déjà le vendredi parce que ça c'était l'anniversaire avec le chéri nos 16 ans donc on a en profité le soir du vendredi donc le vendredi vendredi de notre anniversaire on a mangé je ne sais plus c'était quoi mais je crois que les enfants parce qu'on leur laisse toujours choisir et ils choisissent toujours des frites on a fait friterie on n'a pas fait mcd on a fait friterie donc voilà le vendredi non c'était pas possible mais en plus parce que là je vous prépare un vlog de semaine donc enfin mercredi normalement si tout va bien croise dans les doigts il va y avoir un vlog où je parle du tout et de rien ce que je ne fais plus dans mes vlogs de pertes et de poids et je vous parlerai aussi que j'ai eu un rendez-vous médical et j'ai dû me peser et moi comme je me suis pas pesée de toute la semaine je ne savais pas et maintenant je peux vous le dire mais ça n'a rien à voir avec le poids de que je vais vous donner maintenant parce que forcément avec ce que j'ai mangé le vendredi le samedi on n'a pas mal mangé et aujourd'hui on a été dans la famille de chéris et les italiens ils font manger ils font manger donc voilà j'ai très dur honnêtement les week-ends c'est qu'on fait beaucoup de choses c'est dur de dire non et voilà c'est tellement voilà c'est un peu compliqué mais je vais vraiment essayer de bouger donc le rendez vous médical j'étais à 98 98 et demi 98 5 et à savoir que la dernière fois que je m'étais pesée j'étais à 91 1 et après je m'étais pas pesée ou est la dernière fois que je m'étais pesée c'est à 91 1 et là j'étais à 98 98 5 donc j'avais perdu mais ici ce matin je me suis pesé j'étais à 99 99 6 ou 99 8 je sais plus j'ai pas fait de photo mais j'ai repris du poids quoi j'ai repris du poids là maintenant il faut vraiment que ça bouge parce que bon il ya aussi le fait que je reprends le sport donc forcément il ya un petit peu une histoire de muscles et tout mais je suis deg je suis un petit peu voilà je suis un petit peu dégoûté d'avoir repris mais en même temps c'est normal parce que comme j'ai mal mangé en fin de semaine et c'est normal mais je me dis c'est des calories vite pris et qui vont je l'espère être vite qui vont vite repartir donc voilà je pense que ça va être ok mais là maintenant voilà on est en février la mi février et j'ai pas réellement vu de résultats comme je refais maintenant le petit bilan comme j'avais dit en début de semaine que je ferai j'ai recommencé la perte de poids le 2 janvier 2023 j'étais à 100.3 aujourd'hui je suis à 99.8 donc autant vous dire que je n'ai rien perdu voilà en deux mois j'ai rien perdu en un mois j'ai un peu plus d'un mois mois demi j'ai rien perdu quasiment donc voilà il faut faut vraiment que je me bouge c'est sûr que quand je mets je suis vraiment hyper hyper droite par rapport à l'application ça m'aide oui ça m'aide franchement ça m'aide à pouvoir gérer mais j'ai pas envie d'être parano avec ça donc voilà je le fais mais j'essaie de pas être accro à ce truc là j'ai donc je reprends le sport donc ça c'est cool mais il faut vraiment maintenant que ça bouge parce que j'ai l'impression que peu importe ce que je fais je ne bois jamais rien d'autre que de l'eau je bois que de l'eau un litre et demi minimum cette semaine j'ai vraiment pas dérogé à la règle c'était un litre et demi minimum je l'ai gardé même ici à notre anniversaire tout ça j'ai bu que de l'eau donc pas de changement sur ça ça je suis contente maintenant l'alimentation je pense bien manger apparemment ici la fin de semaine mais je pense la semaine bien manger il faut que je continue le week-end aussi donc voilà pour ça donc maintenant voilà je sais pas ce que je vais faire mais il faut que je fasse quelque chose il faut que je tienne c'est le coup et je sais pas ce que vous en pensez moi j'étais contente mais là voilà comme j'ai dit fin de semaine forcément voilà on compte pas mais je pense qu'en gros maintenant j'ai commencé à avoir une petite routine mieux donc comme comme je fais d'habitude les féculents je mets toujours 100 grammes max je pense que c'est bien les légumes ça dépend c'est toujours entre 100 150 c'est pas tous les jours mais j'essaie d'être à 150 plus ou moins et la protéine j'ai augmenté donc un petit peu donc ça ça voilà je pense que côté nourriture c'est ok il y a quelque chose à mon avis que je fais pas trop trop bien je ne sais pas ce que c'est si vous avez une idée n'hésitez pas à me le dire mais moi j'ai l'impression que niveau repas c'est ok niveau boisson c'est ok le sport mais j'essaye petit à petit je suis il faut que je vérifie mais je pense que j'étais plus ou moins à 7000 pas avec ma demi heure de démarche donc voilà je suis vraiment je vais pas dire sédentaire mais je marche pas assez donc ça je sais que c'est une que je dois augmenter petit à petit je vais y arriver à aux 10000 pas c'est vraiment mon objectif c'est d'arriver aux 10000 pas donc voilà maintenant je pense que c'est bon pour voilà je pense que je réfléchis mais je pense que voilà c'est vraiment sur ça que je vais bosser que je vais bosser que je vais vraiment essayer de de faire descendre sur la balle parce que j'en ai marre d'être dans les 90 j'ai envie d'être dans les 80 20 et j'ai envie d'être motivé de pouvoir perdre un petit peu toutes les semaines et tout là c'est pas le cas quoi j'avais j'avais commencé à refaire descendre un petit peu la balance mais voilà c'est un peu contraignant en fait c'est un peu démotivant de voir que sur la balance c'est parce que tu as envie de voir donc je vais essayer de me remettre un corps dedans je lâche rien même si je fais des erreurs j'essaie de garder la motivation je sais que vous êtes là derrière à m'encourager et tout et ça franchement ça m'aide beaucoup 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 donc voilà j'espère que de votre côté tout se passe bien aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous y arrivez ou pas que vous mettez en place et tout donc j'ai aussi envie de savoir de votre côté comment ça se passe donc voilà pour cette semaine ci j'espère que vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours très plaisir et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont là qui viennent d'arriver voilà bienvenue dans la team et on se dit alors à la semaine prochaine j'espère cette fois ci vraiment pour du vrai j'espère que ça va être dans le positif pour la perte de poids sinon je ne sais pas voilà sur ce je vous dis à la semaine prochaine en forme voilà